L'idée de la Biennale est née ici à l'école des Beaux-Arts de Saint-Etienne de l'époque. Directeurs, professeurs et élèves ont été les premiers bénévoles de cette manifestation. La verrière abrite encore des expositions comme celle que prépare l'atelier Regards. En 1998, les étudiants étaient très enthousiastes. Il y a eu un certain succès, un engouement et puis aussi une affection particulière pour cette Biennale qui s'est montée avec des moyens au départ en 1998. C'était un petit peu de briquet de broc, la première scénographie, tout était posé sur des plateaux, à même le sol du parc expo. Donc voilà, il y avait une certaine fraîcheur. Et ce qui était beau, c'était une exposition vraiment ouverte sur le monde et ouverte à tout le monde. Les premiers designers exposés étaient à la fois de jeunes diplômés, mais aussi des professionnels venus des cinq continents. Une exposition internationale soutenue par la ville de Saint-Etienne. Il y avait du courage politique pour le faire. Il y avait un vrai terreau qui existe toujours. Et ce qui explique d'ailleurs qu'elle dure depuis aussi longtemps, je pense, c'est qu'il y a ce terreau industriel qui, de toute façon, facilite la démarche design dans sa globalité. Présente depuis 2009 à la Cité du Design, aménagée dans l'ancienne manufacture d'armes, la Biennale s'appuie sur ce riche passé du 19e siècle pour présenter les innovations du 21e. Je crois que la culture de l'objet était importante à Saint-Etienne. On est une ville très industrielle, avec des savoir-faire. Il y avait déjà eu l'école des beaux-arts qui avait été créée pour ça, le musée d'art et d'industrie. Et donc, en fait, je crois que ça parlait à tout le monde. Comme beaucoup d'autres villes, Saint-Etienne n'a pas été épargnée par le chômage, mais le design l'a aidé à prendre un nouveau départ.